Juste pour revenir un petit peu à ton parcours footballistique Oui, toi des passages Alors, j'ai joué J'ai joué à un certain niveau Mais j'étais pas un grand joueur parce que j'avais pas le mental Et là aussi, c'est aussi mon idée De just play, c'est à dire qu'on peut S'apporter mentalement les uns les autres Et le monde de l'handicap peut amener Beaucoup au monde valide J'ai pas gravi J'ai pas joué en Ligue 1 Parce que j'avais pas le mental et que je jouais le match Dans ma tête la veille Et donc j'étais pas Mentalement j'étais pas prêt, j'étais un bon joueur J'avais un beau pied gauche Et puis j'ai décidé De basculer de l'autre côté de la barrière C'est à dire d'être ou actionnaire Ou président Avec une vision Un peu engagée Une vision De faire vivre du rêve Moi je pense qu'on remplit les stades Si on fait vivre du rêve aux gens Sinon on les ennuie Et donc j'ai fait ça J'ai une très belle expérience d'Eviant Bien sûr parce que c'est une histoire extraordinaire D'homme Je crois que de ma vie J'aurais jamais eu la chance d'être associé Avec autant de compétences En passant de Franck Riboud A président Danone A Sébastien Bazin Qui à l'époque était Colonie capitale Et qui Aujourd'hui est le président d'accord De l'Isra Razou Pardon Bicente Zidane Jacques Banger Pardon Zidane aussi Oui Zidane était actionnaire Et j'étais l'actionnaire principal de ce club Donc on a gravi les échelons De la CFA2 Jusqu'à la Ligue 1 Moi j'ai dû vendre mes parts Avant parce que j'avais ma problématique D'actionnariat Et j'avais ma problématique de mon groupe Mais j'ai vécu une expérience humaine extraordinaire Parce qu'il y a eu une association Qui était fulgurante pour Et après Aujourd'hui On sait qu'il y a encore Les installations sur place D'installations de Ligue 1 Bien sûr Tu peux nous en parler un peu plus C'est un SIG que tu lises c'est ça ? Le PSG Oui aujourd'hui Qui sont à publier A côté des Viands Ils ont des installations formidables Parce que En fait La volonté de Danone Via Franck Riboud C'était de faire Un vrai club professionnel Avec l'ambition de la formation Etc Etc Et qu'aujourd'hui Je pense que ça reviendra C'est comme tous ces clubs Qui ont rapidement Disparu Et qui reviennent Je veux dire C'est quelque part Un cercle C'est à dire qu'aujourd'hui Ils ont eu un petit passage Un peu difficile Je pense que Vu les installations Et la volonté Et surtout le bassin D'emploi Et de volonté Politique D'Evian Du Gennevois Je pense que Le club reviendra Rapidement A haut niveau Est-ce que c'était complexe De réunir comme ça Deux Evian Et Tonongaillard Est-ce que De réunir les deux Cette fusion Elle était Toi, avec quoi cette fusion Oui, bien sûr Mais non Parce que c'était Ne pas se faire concurrence Et avoir un bassin Un vivier J'appelle ça Un vivier de joueurs Plus important En union Les deux Mais il y a d'autres villes Qui ont fait ça Auparavant Mais c'était une expérience Une expérience humaine Extraordinaire C'était facile Cette fusion C'était une fusion De compétences Donc après On sait comment ça a fini Parce que le problème C'est toujours Avec trop de caractère Quand vous avez Des gens importants Dans un capital Il faut pouvoir Vivre ensemble Et c'était Pas forcément évident Alors La volonté du départ C'était pas faire Un club spéculatif Ce qui était un peu Cette volonté là C'était plus Un club de compétences De fédération de compétences A tous Mais Je pense que L'expérience Pour chacun A été bonne Parce que Justement Ça aggravi Les échelons Et après Ton expérience Avec Toulouse Ouais J'avais Donc j'avais J'avais pris Parce que c'était Mon club formateur Et j'avais Ouais Je jouais là-bas Donc je jouais Au Toulouse Fontaine J'ai joué Cadet Nationaux J'ai joué Quelques matchs D4 et D3 A l'époque Et en fait L'idée C'est que Je voulais Reprendre ce club Pour essayer De le remonter Comme ça C'est aussi venu Pendant la crise Où j'ai perdu mon groupe Mais j'ai quand même Réussi à monter Les deux années Donc on est monté Et donc C'est là où J'ai fait venir Plein d'anciens pros Et en fait Je remplissais les stades Parce qu'en fait Sur le terrain J'avais plein d'anciens pros Donc je peux en citer Quelques-uns J'avais Christophe Bastien Qui était le capitaine de Metz J'avais Abdou Keïta Qui était le capitaine De Nancy J'avais le frère Que j'ai relancé Je suis fier de Florent Malouda De Leslie Malouda Qui après est allé jouer à Dijon J'avais ensuite Clément Moury Qui était dans les buts Qui a ensuite joué En Ligue 1 à Ajaccio J'avais J'avais une équipe J'avais Montero Qui venait de Troyes Et Guillaume Deschamps Qui venait de l'OM Et donc j'avais fait Tout ça avec un directeur sportif Qui était Hervé Revelli Et j'avais fait Une équipe de stars Et en fait Les mêmes affluences Que nos joueurs Avaient auparavant C'est à dire que Montero Ou Bastien Ils avaient l'habitude De jouer devant 25 000 personnes Et là L'année d'après Quand je les ai récupérés Ils jouaient devant 2, 3, 4 000 personnes Mais ce qui était Très important Pour de la CFA2 Et ce serait pour quand Laurent Sableirol Dans un prochain club ? Plus jamais Plus jamais Plus jamais Non plus jamais Plus jamais Parce que Parce que ça coûte Beaucoup d'argent Que quand on perd tout Tout le monde oublie Voilà Alors on est très starisé Quand on est présent A la tête d'un club Et puis on est vite oublié Quand on l'est plus Il y a d'autres Qui ont fait l'expérience Par contre Je me retrouve beaucoup Dans mon projet Dans mon projet C'est si fout C'est à dire que Dans mon projet Handicap Just Play Où là Je ne suis pas jugé Il y a de belles valeurs Et tout mon investissement Que je fais Je le fais au profit De l'handicap Donc Je vais aussi Faire en sorte D'améliorer l'handicap Dans le sport C'est à dire que Je viens de rentrer Actionnaire d'une start-up Qui s'appelle Blind Up Qui Ce sont des lunettes Connectées à distance Pour que Les déficients visuels Puissent être assistés Et notamment Notre ami Yvan Que je veux Assister Dans ses entraînements C'est à dire Yvan quand il s'entraîne Il a besoin de quelqu'un Là avec ses lunettes Connectées Avec quelqu'un Qui est derrière un écran A distance Qui le guide Il pourra s'entraîner Tout seul Il n'y a personne Sous l'ordinateur Qui le dit Avec le micro Voilà exactement Il a des lunettes Avec une petite caméra Avec une petite caméra Qui lui permet de guider Et qui permet de le guider Mais qui surtout Permet de le guider Dans la vie De tous les jours C'est à dire qu'en fait Yvan Qu'on adore Déficient visuel Quand il va faire ses courses Il a besoin d'être assisté Là Il peut demander A son assistant A distance De dire Voilà je vais faire trois courses Est-ce que tu peux me guider Dans l'achat Je voudrais des tomates Je voudrais des avocats Je voudrais acheter Un paquet de pâtes Est-ce que tu peux me guider Dans le magasin Est-ce que tu peux m'amener Me guider jusqu'aux caisses Et ensuite surtout Me dire Combien ça coûte Pour pas que Par malveillance On pourrait imaginer Que ça coûte plus cher La caisse C'est ça Un petit clin d'œil ça Parce que On ne voudrait pas Que on se serve de ça Et donc du coup Ces lunettes connectées Vont permettre D'assister les gens Dans la vie de tous les jours Je reçois un courrier Comment je fais pour le lire Allo mon assistant Puis en plus On peut imaginer Que cet assistant Devient un confident De vie Complètement A distance Et j'ai imaginé Approcher le monde senior Par exemple Qui mieux que les seniors En France Vont pouvoir assister Ces gens là Et avoir une certaine Complicité ensemble J'ai mon complice avec moi Voilà Et qui m'aide Et qui me psychologiquement M'aide Et dans la psychologie De tous les jours Ca peut avoir de vraies valeurs Et c'est ça que je prône Et du coup Le petit clin d'œil Avec Yvan C'est que On va tenter Je pense qu'on va y arriver Parce qu'on est en pleine En pleine recherche Et développement De la lunette C'est que Yvan va porter la flamme Le 25 juillet Donc ça vous le savez Et non J'avais cette question Voilà Non je ne savais pas Donc il va porter la flamme Et C'est quoi le parcours ? Alors c'est vers Saint-Denis Je ne l'ai pas précisément Mais je crois C'est sur 200 mètres Et surtout Il va porter les lunettes Et c'est moi Et c'est moi qui veux Le guider à distance Ah ça C'est la fin des chiens Voilà C'est la fin des chiens Vous voyez Et là Et là Quand vous me dites Est-ce que Est-ce que Tu as envie de racheter un club Je dis non J'ai envie de faire ça Parce que ça Ça dépasse tous les clubs Qu'on puisse acheter Donc on peut dire Ça humainement C'est waouh Voilà Donc on peut dire Aujourd'hui Tu as trouvé ton moteur C'est ça C'est ce qui te porte le plus C'est un moteur de vie Alors il y a autre chose Qui me porte bien C'est que Depuis cette expérience Footballistique que j'ai C'est que J'ai enfin mes week-ends de libre Et ça Et ça Quel bonheur Quel bonheur messieurs Que de se dire Que le vendredi Je ne suis pas Appé Je ne suis pas Appé Par les terrains Par les voyages Parce que je vous rappelle Que j'avais Angers J'étais partenaire de Châteauroux J'étais partenaire d'Evian J'avais le Toulouse Fontaine Et comme je n'en avais pas assez J'avais rajouté Où j'étais actionnaire Du Biarriste Olympique En rugby D'accord Et donc Voilà Et je me suis séparé Et donc du coup Tout ça fait qu'aujourd'hui Voilà Je n'ai plus envie Par contre Réfléchir à comment J'améliore l'handicap C'est magnifique Ça c'est C'est magnifique Voilà Moi Moi je me suis promis Après C'est à toi Laurent De me dire Si ça va être possible De faire Et j'espère que le projet Va être un roi là De faire un podcast Appeler Avec grand plaisir Mais moi je suis Moi je peux Ce que je peux vous promettre C'est que On peut imaginer On peut imaginer Des podcasts À chaque avancée Du projet Le prochain événement Je vous l'annonce Ça sera À la rentrée Donc sur le terrain Qui aura été sélectionné Dans lequel on fera Un grand événement Sessi foot D'accord Avec la présentation du projet Où il y aura un match Sessi foot Et ce que j'aimerais Parce que ça aussi C'est un truc très important C'est qu'effectivement Soit il y a l'équipe de France Sessi foot Contre Une équipe valide Si on peut le dire Mais que je mettrai En immersion Voilà Parce que Ce que je voudrais faire Prendre en compte C'est que Je suis professionnel Mais si je suis mis À l'immersion En sessi foot Est-ce que j'ai Autant De valeur Footballistique Que quand je suis sessi foot Donc je veux Cette prise de conscience Et donc je vais pousser Les codes Et en fait je suis là Pour pousser tous ces codes là C'est à dire qu'en fait Je ne suis pas dans un classissime Je ne sais pas Que vous l'avez compris Moi ce que je veux C'est pousser des codes de vie Dans lesquels Je veux faire prendre conscience Aux gens Il y a le sessi foot Ah oui Quand on les voit On pourrait être Un peu moqueur Hein Mais si je suis foot pro Et que je me mets À l'immersion Est-ce que je suis aussi bon Que quand je suis foot pro Et ça je veux faire Cette prise de conscience Donc à la rentrée Il y a un événement Qui va être organisé Dans lequel on vous conviera Avec grand plaisir Sur un match D'exhibition Équipe de France Sessi foot Contre une équipe Professionnelle Ou semi pro De joueurs Mis à l'immersion Sessi foot Et on verra Qui gagne C'est un bon challenge Le défi est relevé Et là on fera Un petit podcast A ce moment là C'est ça Exactement Avec tous les acteurs Il y aura présentation Du projet Just Play Il y aura certainement Des joueurs professionnels A qui on fera Constater Et qu'effectivement Oui c'est pas facile Que de faire du sessi foot Qu'on pense que Mais c'est pas si facile Que ça Voilà Donc je pense Toi aujourd'hui Il y aura des pros Ou des ex pros Qui te suivent Dans ces projets Pas pour l'instant Alors ce que je voulais C'était surtout pas Pour l'instant starisé Parce que je voulais pas Je voulais pas Qu'il se prenne la paternité D'un projet Qui était pas encore abouti Je voulais d'abord Aboutir le projet L'aboutir Et principalement Avec Yvan Puisque c'était Le fer de lance Et ensuite Je pense qu'on aura Pas de mal A faire fédérer Tous les autres Ah j'ai aucun doute Oui c'est sûr Aujourd'hui les ex pros Ils sont vachement Impliqués Dans les projets Sociales comme ça C'est ça Exactement Donc je pense Qu'il n'y aura pas de problème Est-ce que tu as eu l'occasion De mettre les crampons Contre Yvan ? Non C'est une expérience Que je vais vivre Parce que je vais Effectivement faire ça En septembre Donc je jouerai également Voilà Avec je mettrai Je rechaufferai les crampons Et jouerai Pour moi aussi Prendre conscience De la difficulté De ce que c'est Que le sessi foot Et que c'est pas C'est pas une science infuse Allez au bien 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 au et au bien 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 C'est parti !